Musique J'ai le plaisir d'accueillir sous vos applaudissements Philippe De Bruyne Et Jean-Louis Vincent S'il a pu se retrouver parmi nous Oui et Jean-Louis Vincent qui va nous rejoindre Alors le temps qu'il s'installe Je vous rappelle effectivement qu'on est passé A 11 opco Entre temps donc on a vu qu'on a des interlocuteurs Qui changent, on a un paysage Qui évolue Et que actuellement Karine Chevrier A signé sauf erreur Les agréments des 11 opco Le 31 mars on time Le journal officiel le dimanche soir Publication Des agréments En fait des différents opérateurs De compétences Et donc je vous propose D'avancer un petit peu là dessus En commençant peut-être avec Philippe De Bruyne On a vu Philippe De Bruyne Vous avez un profil complémentaire Puisque vous êtes secrétaire confédéral de la CFDT Vous êtes administrateur de France Compétences Vous êtes président de la commission évaluation Président de l'association Certi Pro Vous étiez vice-président du COPANEF Une des entités qui était issue de la réforme précédente de la formation Sauf erreur Et donc au sein de France Compétences L'idée c'est un petit peu de comprendre Quel est le rôle de cette institution Même si vous n'en êtes pas directeur général Et donc c'est aussi votre appréciation du fonctionnement En tant que partenaire social Et puis que vous développiez peut-être Ce commentaire que vous m'avez fait En disant mais finalement Il faut qu'on apprenne tous A se sevrer des financements mutualisés Quand on disait au début de présentation On vient chercher des optimisations On a bien vu que la logique Commençait à être assez différente Et donc il faut évidemment changer de point de vue Et notamment sur cette notion de co-investissement Bonjour à toutes et tous Merci Comme tu l'as indiqué C'est important de préciser Que je ne parle pas au nom de France Compétences C'est son président Jérôme Tixier Son directeur général Stéphane Lardi Qui sont autorisés à le faire Sauf si on m'avait mandaté Mais ce n'est pas le cas Et puis je ne suis pas le seul administrateur De France Compétences dans cette salle Puisque Cédric l'est également Donc voilà Mais en revanche Donc c'est un point de vue engagé Autour de la question des compétences Je dirais peut-être un mot des questions d'évaluation Parce qu'au-delà de la commission Évaluation de France Compétences Et des enjeux d'évaluation de la formation Ce sont des enjeux majeurs Et surtout si on veut parler d'évaluation Et puis l'association Certif Pro Pour le dire C'est celle qui prend la suite du COPANEF Autour des certifications paritaire interpro CLEA, CLEA numérique On pourra peut-être en toucher un mot Mais c'est ça le lien La bascule sur les financements mutualisés Elle ne date pas de cette réforme-là Elle date de la réforme de 2014 Qui a baissé le niveau De financement obligatoire D'ailleurs avec un développement parallèle Des négociations de branches Avec une augmentation Des financements conventionnels Qui là ne sont pas quand même de même nature C'est une volonté des branches D'accompagner leurs membres Sur des stratégies de développement des compétences Juste pour repréciser là-dessus Parce que c'est un point qui a été évoqué Dans la première partie En disant tout ce qu'on a vu Sur les financements uniques Ne remet pas nécessairement en cause Le fait que si des branches ont voté Ou sont accordées sur des financements conventionnels Elles continueront à les mettre en place Et à les percevoir en direct C'est ça ? Le mode de perception De ces financements conventionnels Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que c'est précisé ? Un micro pour Cédric Puy-de-Bois Est-ce que vous pouvez le transférer ? Merci beaucoup Je n'ai plus de micro dans la salle Oui, je confirme du coup Il y a bien, vous avez raison Philippe a raison de le préciser On a parlé des contributions légales Et il y a des contributions conventionnelles De l'ordre de 500 millions d'euros de mémoire Donc ce n'est pas du tout négligeable Et puis les branches peuvent avoir des volontés De réorientation ou de complément La dynamique est aussi à retrouver Peut-être sur certaines branches Donc ce qui est prévu C'est une possibilité A préciser dans l'ordonnance URSAF De collecte par le même vecteur Par simplicité pour les entreprises Qui serait l'URSAF Ou les CMSA C'est ce qui est prévu On a regardé le contenu Des contributions conventionnelles Voir leur formatage La complexité On a vu qu'à peu près 60% Des accords de branches Qui font des contributions conventionnelles Aujourd'hui Seraient sans grande difficulté Susceptibles d'être recouvrées par l'URSAF Mais il y a néanmoins Des accords conventionnels compliqués Et je pense notamment Au champ de la culture Avec des pigistes Des entrées, des sorties Des vraies complexités Justifiées des partenaires sociaux Où là Je pense qu'il faut un travail approfondi Et il faut qu'on travaille Ce qu'il est possible de faire En termes d'offres de services Par l'URSAF L'autre priorité étant d'abord De parvenir à un recouvrement simplifié Pour les contributions illégales Et ensuite D'aller voir peut-être Dans un temps plus tardif Après 2021 Les contributions conventionnelles Pour lesquelles Il y a vraiment des spécificités De recouvrement Et pour lesquelles Il faut qu'on vérifie Que l'URSAF est capable de faire Et de bien répartir les fonds Pour au bénéfice Des branches et des salariés De ces mêmes entreprises De ces branches Merci C'était une incise Parce que c'était aussi Dans la question du financement Une strata Qu'il ne fallait pas négliger Et que vous étiez en train de souligner Il y a effectivement Des conditions opérationnelles Qui ne sont pas encore stabilisées C'est aussi la difficulté De l'exercice C'est que sur les intentions Les choses sont relativement claires Mais parfois Les problèmes se jouent dans les détails Pour en parler d'ailleurs Sur le financement de CLÉA Notamment Justement oui Sur le financement de CLÉA On y reviendra après Je pense qu'il faut d'abord Venir sur l'essentiel Puis après on verra Les questions plus ponctuelles Mais sur ces financements Légaux La décision qui a été prise Par le législateur C'est de Comme l'a dit Cédric Ni de les augmenter Ni de les baisser Mais en revanche De les réorienter fortement Et puisqu'elles sont réorientées fortement Par construction Dans un jeu à somme nulle Il y a moins de financements Dédié au développement des compétences Des salariés en emploi Donc ça c'est une équation Qui est devant nous Qu'on le veuille ou non Avec une mobilisation Autour des moins de 50 Les raisons ont été précisés Par Cédric tout à l'heure Avec il faut le dire Un saut dans l'inconnu Sur les 50-300 Où il n'y a pas eu De véritable étude d'impact De la suppression De toute forme de mutualisation Pour les entreprises De moins de 300 Qui existait dans la réforme de 2014 Est-ce que vous pouvez Réinsister là-dessus Ce que vous dites Avec la liberté de parole Qui est la vôtre Ce que vous dites C'est que C'est un véritable saut dans l'inconnu Autant on avait assumé Nous partenaires sociaux En 2013 Traduit par la loi de 2014 La suppression de la mutualisation Pour les plus de 300 En considérant que Il y avait Les entreprises étaient suffisamment staffées Pour s'engager Sur le développement Des compétences De leurs collaborateurs Autant sur les 350 Entre 300 et 50 Le niveau De structuration Des fonctions RH Est relativement faible Et souvent au-delà même De la question des financements Les OPCA Pouvaient être Des ressources externes Sur des logiques RH Y compris avec des diagnostics RH Qui pouvaient aider Donc là-dessus On sort de ce schéma-là Peut-être qu'un certain nombre de branches Le réintégreront Par des accords conventionnels Peut-être pas Mais on sort de ce schéma-là Et ça C'est un vrai saut dans l'inconnu Quand vous dites Des branches pourraient Le réintégrer Est-ce que Pour pouvoir voir Si c'est de l'ordre du possible ou pas C'est-à-dire que des branches Pourraient choisir de dire Dans notre branche Il y a une part de mutualisation Qui serait financée par Une contribution complémentaire Et qui pourrait la concerner Sous le contrôle de Cédric La liberté contractuelle N'a pas été supprimée dans ce pays Du tout Il confirme Il confirme Donc les branches Peuvent choisir de faire ça On peut faire des accords d'entreprise Comme on peut faire des accords de branche Et dedans Alors tout dépend Du niveau de solidarité Qu'on veut construire Dans une branche C'est aussi C'est aussi ces dimensions-là Donc on est D'un point de vue Renvoyé à nos responsabilités De partenaires sociaux Mais c'est plus dans le cadre Des autres Mais ce serait sur des montants Supplémentaires Ce ne serait pas sur une Mutualisation élargie Ça ne change pas C'était déjà le cas Pour que ce soit clair Pour tout le monde Donc on a Sur les moins de 50 Et puis on a Deux éléments mutualisés Je ne parle pas de L'alternance Qui est pour des publics jeunes Qui ne sont pas encore Dans l'entreprise On a Proa Et on a Le CPF de transition Juste une remarque Quand même Sur le CPF de transition On s'est bien battu Pour le conserver C'est quand même Moins de la moitié Des financements Qu'il y avait hier Sur le CIF Il ne faut pas se tromper Non plus d'échelle Il y a Tout le monde reconnaît Qu'il y a un fort besoin De reconversion professionnelle Et on aura des moyens Réduits de plus de moitié Pour les accompagner C'est aussi Là une équation Complexe Et forcément Il y aura des demandes Qui reviendront vers l'entreprise Alors en revanche Le levier Proa Est un levier Est un levier Qui permet De construire Des reconversions En interne Et c'était D'un point de vue La philosophie De la période De professionnalisation Lorsqu'on l'avait inventée En 2003 Les partenaires sociaux Traduit dans la loi de 2004 C'était bien ça Qui était derrière Et sans doute Qu'il y a eu Des usages De la période De professionnalisation Qui ont nécessité De le recentrer Là le recentrage est fort Sans doute un peu trop Par exemple Il ne prend pas en charge Le financement de Cléa Ce qui est un vrai problème Et on est en dialogue Avec l'Etat Pour voir Comment on pourrait Le réintégrer Pour les raisons Qui ont été indiquées Sur ce qu'est Cléa En 30 secondes Pour que tout le monde Soit au clair Le certificat Du socle Des connaissances Et des compétences professionnelles On s'est mis d'accord Employeurs et salariés Vous savez sur cette question Des employeurs qui disent J'ai embauché quelqu'un Mais il ne s'est pas bossé Et bien on s'est mis Autour d'une table C'est tout l'enjeu Sur les soft skills C'est comment on crée Des référentiels derrière Parce que c'est bien de dire Il y a les soft skills C'est qu'est-ce qu'il y a Concrètement Ce sont quoi les compétences Et on a défini Sept domaines de compétences Socle En disant Avec ces compétences-là Au-delà de la spécificité professionnelle Du métier qu'on exerce On a les compétences De relation de travail Avec les autres De capacité à travailler En autonomie Etc Qui permettent D'être un professionnel Et mais sur des compétences De base Notamment D'arriver à certifier Et qui comme ça a été indiqué Qui sont un levier Très très fort De transformation des entreprises Parce que si on n'a pas Ce socle-là On ne peut pas emmener L'ensemble du corps social Sur des transformations importantes Et là-dessus C'est un dialogue Qu'il faut qu'on continue A avoir Pour voir comment On peut réintégrer Cléa Dans le financement de Pro-A Parce que sinon On risque d'avoir Un levier déterminant Qui manque Donc C'est des éléments D'ajustage Ou d'ajustement Mais qui sont Extrêmement importants Mais de fait On va vivre Dans les entreprises Avec des financements dédiés Qui sont moindres La dimension positive C'est qu'on est obligé De se poser les bonnes questions Et notamment En termes D'évaluation De l'impact D'une formation Parce que tant qu'on était Entre nous Qui aimons beaucoup La pédagogie La formation Et qui considérons Que tout ça C'est forcément bien Et qu'on n'avait Personne à convaincre On faisait des choses Entre nous Pas forcément Des mauvaises choses Mais on ne les vendait pas Comme justement Une logique d'investissement Il y a Les apports De la réforme Sur la qualité De l'offre de formation Mais la qualité D'un parcours de formation C'est bien plus que ça Ça part du diagnostic Des besoins Est-ce qu'on est bien d'accord Donc c'est un enjeu De dialogue social Est-ce qu'on est bien d'accord Est-ce que le diagnostic Qu'on fait Il est bon Est-ce qu'on vise Le bon objectif Et ça va Jusqu'à Moi je crois Assez peu Que le ROI Pur jus Est un outil Très facile à utiliser Ou alors vraiment Sur des investissements En compétences Très très massifs Parce que ça Ça embarque quand même Une méthodologie Extrêmement lourde En revanche Le retour sur les attentes C'est-à-dire que Toutes les parties prenantes Se mettent d'accord Sur un objectif Et vérifient que Le développement des compétences Concourt à l'atteinte De cet objectif La logique d'ancrage Des compétences Développées en formation En situation de travail Et l'action de formation En situation de travail Embarque cette question D'ancrage Dans le processus Pédagogique même Ces questions-là Il faut les poser C'est-à-dire A quoi ça sert Et on est obligé De les poser Parce que maintenant Un directeur des ressources humaines Ou un responsable de formation Il doit aller négocier Avec son DAF Sur pourquoi On va dépenser cet argent-là Donc c'est compliqué C'est difficile Mais ça a une vertu C'est qu'on n'est plus À dépenser de l'argent Parce qu'on a le droit De la dépenser Mais on est à avoir Un dialogue stratégique Et qui embarque La question du dialogue social On a L'info consulte Sur la stratégie De l'entreprise Ce qui veut dire quand même Que la direction De l'entreprise Accepte De mettre sur la table Des éléments de la stratégie Ce qui n'est pas aussi évident Que ça Parce que c'est aussi Des éléments De stratégie concurrentielle Donc il y a des problèmes Donc il y a des problèmes De confidentialité Mais si on est d'accord Sur la stratégie Dans le dialogue social Autour de l'information Consultation Sur la stratégie On doit définir Les grandes orientations À trois ans En termes d'engagement De formation Si on relie Ça Cette vision stratégique Avec ce qui se passe Concrètement Sur le terrain Sur comment On développe Les compétences Des personnes On a un premier Axe d'alignement Le deuxième axe d'alignement Et c'est pour ça Que les Mais les syndicalistes aussi Les responsables De formation Et les DRH Doivent sortir de leur bureau Il faut qu'ils aillent négocier Par les business Avec le DAF Et puis il faut qu'ils aillent Par les travaux Parce que ce qui est en train De se transformer A une vitesse accélérée C'est les conditions D'exercice du travail De chacun d'entre nous Et nous sommes tous En fait Et c'est ça Qu'il faut Transformer Nous sommes tous Nous avons tous Une part d'expertise De la mutation De notre propre métier Et si on n'embarque pas L'ensemble des collaborateurs Sur la mutation De leur travail On n'arrivera pas A construire les bonnes conditions De développement De ces compétences Il y a un élément stratégique Ça a été évoqué Sur la place Du management Si on ne change pas La vision des managers Sur leur métier D'accompagnement Du développement Des compétences De leurs collaborateurs Et qu'on reste Sur des visions De contrôle On n'y arrivera pas On parle souvent De la co-responsabilité Des salariés Mais pour avoir Une responsabilité Il faut avoir Un droit d'initiative Et si on ne desserre pas Cet étau là Si on ne donne pas Un droit d'initiative Aux travailleurs Salariés De non salariés Ils ne pourront pas Construire des éléments De réponse Or dans la période actuelle De recherche D'innovation Il faut embarquer L'ensemble du processus Donc c'est tout ça Qu'il faut transformer Et donc ça nous libère De ce côté Ingénierie de financement De la formation Qui est une partie du métier Mais qui n'est quand même Pas la partie la plus intéressante Et on va reparler Des vrais trucs Dire comment on bosse ensemble Et comment on peut Bosser mieux ensemble Avec sans doute Des transformations D'organisation Mais aussi Des développements Des compétences Et ça c'est des C'est des vrais beaux sujets A condition effectivement Qu'on diffuse Et j'espère que la commission Évaluation De France Compétences Au delà de l'évaluation De ses propres actions Ce sera une ressource Pour développer Une culture de l'évaluation Qui ne se limite pas Simplement au processus De qualité des organismes De formation Et ça la première réunion A lieu en juin En mai En mai Première réunion De la commission Sur l'évaluation Alors la réaction finale Sera de Yannick Monreau Jean-Louis Vincent Vous êtes président Du tout nouvel Opco Mobilité Vous êtes également Vous avez été DRH de SNCF Logistique Vous êtes membre Du bureau national De l'ANDRH Alors l'opco mobilité J'ai pris quelques notes C'est 21 branches Dont le transport Les marchandises Les voyageurs Ça comprend des Petites structures Telles que la SNCF Ou la RATP Les agences de voyage Également la manutention Des ports et des aéroports Donc une population très large C'est 1,6 million de salariés C'est 210 000 entreprises C'est un budget de formation De 700 à 600 millions d'euros Si j'ai bien compris Et donc cet opco A 10 jours Alors évidemment On est tous dans les starting blocks A dire mais que va faire mon opco Pour moi Qu'est-ce que je peux avoir Comme dialogue avec mon opca Alors de l'intérieur Quand on est le président Du nouvel opco Mobilité En fait on en est où ? Bonjour à toutes et à tous Vous avez oublié quelque chose Qui était le service à l'automobile Qui est quand même un pan Important de la De l'opco mobilité Puisque enfin Je dirais les deux gros Les deux grosses branches C'était quand même Le transport Comme je l'ai dit Mais également La partie des services à l'automobile Alors c'est vrai que Je dirais l'opco Il n'a que 10 jours Donc c'est un petit bébé Il est encore très fragile Donc il ne faut pas trop Lui taper dessus Et j'ai entendu que tout à l'heure Il y avait beaucoup d'attentes Je pense que C'est tout à fait légitime Mais il va falloir se donner Un peu le temps au temps Même si le temps presse Mais on l'a vu tout à l'heure Comme l'a montré Cédric Je dirais il y a toute une phase De transition Qu'il va falloir accompagner Alors avant je dirais que Avant la constitution de l'opco Il y a eu la phase Qui a été antérieure Et celle-là n'a pas Il faut quand même En parler un petit peu Parce que je pense que C'est un peu vrai Dans les 11 opco Ça ne s'est pas fait Comme ça du jour au lendemain Donc parce que Mettre ensemble Tout le monde À un moment donné Certains s'étaient imaginés Qu'on transformait les opcars En opco Donc ils avaient dit J'ai mon opca Demain ça sera mon opco Donc voilà Et j'avais vu Un certain nombre de Je dirais certaines branches Qui avaient fait des déclarations En disant Ça y est on est prêt Notre opca va devenir un opco Non c'était pas ça C'était qu'on construisait Un nouveau monde Je rappelle que La ministre du travail Avait dit on est en train De faire le big bang Et donc là aujourd'hui On est vraiment là dessus Donc il y a eu une phase avant Je ne vais pas rentrer dans le détail Mais si j'avais le temps Ou si un jour j'ai le temps J'écrirais un livre là dessus Ça peut être intéressant C'est comment on a pu rapprocher Ces opcos Et ça a pris du temps Ça a pris beaucoup d'énergie Il y a eu beaucoup d'arbitrages Des allers-retours Avec le ministère du travail Qui a été très vigilant Et qui a souvent Enfin moi je leur tire le chapeau Parce qu'ils nous ont bien aidés Dans cette construction Qui n'était pas évident De ramener l'ensemble des branches Donc maintenant aujourd'hui Je dirais les opcos Sont officiellement agréés Par le ministère du travail Et aujourd'hui On est en train de le construire Donc le construire c'est quoi ? C'est de rapprocher De mettre ensemble Un certain nombre d'opcas Qui demain feront l'opco Donc là vous pouvez vous imaginer Et moi en tant qu'ancien DRH La première des choses C'est quand même people first Donc c'est déjà de rassurer les équipes De leur montrer que demain Il y a une trajectoire Et que demain ils seront repris À travers les modalités qui existent SL1224-1 etc Mais il y a quand même Je dirais toute une phase De transformation Qui va prendre un certain nombre de temps Un laps de temps Surtout que Pendant que ces travaux ont lieu Je dirais la vente continue Donc il va falloir continuer à servir En tant qu'opcas On l'a vu à la fois même Dans son rôle de collecteur Qui continuera Même si on sait qu'il va se terminer Et puis ensuite Dans les phases Je dirais d'accompagnement Des contrats d'apprentissage D'alternance etc Tels qu'ils sont faits aujourd'hui Donc aujourd'hui Il y a un véritable enjeu C'est à la fois De construire les opcos Avec un laps de temps Qui est quand même Très réduit Parce que J'intervenais hier Dans un congrès De la CFDT au transport Et je leur disais Que Gérer le gouvernement Nous met aussi Devant nos responsabilités Je dirais d'un côté On l'a vu tout à l'heure Demain il y aura Le financeur D'accord Le collecteur et financeur Donc avec l'URSSAF Et puis la caisse des dépôts Et consignations Il va y avoir Ce que j'appelle un peu Le régulateur Qui va être France compétences Et puis il va y avoir L'acteur Qui va être Le comobilité Et je rappelle Que là il est D'une manière paritaire Et là je dirais A la fois Ce côté patronal Au côté syndical On a une véritable responsabilité De réussite derrière ceci Parce que je ne suis pas sûr Que demain On nous donnera encore Cette chance De pouvoir continuer A oeuvrer là dessus Donc Moi je suis très Bon J'avais écrit un livre Qui s'appelait Patrons syndicats Stoppés encore Et donc Je parlais du paritarisme Du dialogue social De sa nécessité d'évolution D'évolution des comportements Y compris des acteurs Du dialogue social Et je pense qu'aujourd'hui A travers les oco-mobilités Enfin l'oco-mobilités pour moi Mais pour les oco-mobilités D'une manière générale Je pense que là Il y a un véritable challenge Que l'on doit relever Au service bien sûr De ce qu'on a dit tout à l'heure C'était quand même Cette population Qui aujourd'hui Est sous-qualifiée Pas qualifiée Et qui aujourd'hui A nécessité d'une formation Parce que ça serait Le véritable enjeu Demain A travers l'alternance Quand on voit le pourcentage Qui existe en Allemagne Le faible pourcentage en France Il y a un véritable vecteur aussi Ce matin On parlait des tensions Qui vont être encore plus fortes Au marché de l'emploi En 2019 Que ce soit à tout niveau Là on parle même pas des cadres On parle des emplois Qui même sont peu qualifiés Donc là on avait Des véritables enjeux Et là aujourd'hui Ça va être le véritable L'enjeu de la locomobilité De pouvoir faire Cette transformation rapide Pour créer cette locomobilité Avec tout ce que vous pouvez imaginer Les bureaux Etc Enfin bon C'est des choses Qui sont des choses Peut-être banales Mais qui sont quand même importants Là j'ai une transformation à faire Avec des structures juridiques Qui étaient différentes Avec une intersyndicale Avec tout ça À coût mesuré Parce que vous serez contrôlé Forcément par la fin Ça représente combien d'entités juridiques Et combien de personnes en fait ? Là grosso modo Ça fait à peu près 400 personnes Donc il faut venir ensemble Avec des métiers qui vont changer Parce que ceux qui faisaient la collecte On va leur demander De continuer à faire la collecte Mais on leur dit Dans un an Vous n'aurez plus à faire de la collecte Donc il faut quand même Les rassurer là-dessus Bon je dirais Il n'y a pas de Moi je n'ai pas de soucis là-dessus Parce que là On a des possibilités d'évolution Mais enfin il va falloir quand même Une grosse transformation interne Il y a une grosse transformation interne Et je dirais Avec un laps de temps Qui nous est quand même compté Parce qu'il faut être prêt Et il faudra être prêt Au 1er janvier Oui tout à fait Et pour le coup En plus à l'intérieur Du fonctionnement de l'OPCO Sauf erreur Vous attendez aussi La nomination d'un personnage important Puisque dans les OPCO Maintenant vont siéger Un commissaire du gouvernement Alors ça c'est vrai Tout à l'heure on avait parlé C'est paritaire Mais il y a un représentant du gouvernement Mais il n'est pas un personnage important Mais il y a quand même Si on lui donnera quand même L'importance qu'il aura quand même Parce que ça avait été présenté Comme une nécessité de coordonner Justement en disant Les choix qui sont faits dans les OPCO Divers et variés Doivent s'inscrire dans une espèce de logique Quand même un peu coordonnée Puisque les actifs eux-mêmes Ont des parcours Qui peuvent passer d'une branche à l'autre Et donc voilà Donc il y a typiquement un sujet Sur le rôle de l'État À l'intérieur des OPCO Mais en tout cas on attend des nominations Oui nous on attend le nôtre On nous l'a dit Dans les prochains jours On l'attend patiemment Parce que je pense Qu'on a besoin de travailler avec lui D'une manière intelligente Et puis deuxièmement Vous avez parlé tout à l'heure Des frais de gestion Ça je sais que c'est mon data Que j'ai inculqué Dès le départ C'est que je ne veux pas Qu'il y ait au-delà de tout ça De dérive Parce qu'à un moment donné Il ne faut pas comprendre Les mauvaises habitudes dès le départ Il faut comprendre Les bonnes habitudes Et notamment C'est quand même à la fin Les deniers Ce que je dirais Les deniers publics Et donc moi je ne veux pas Qu'il y ait de dérive Et de ce côté là Donc de ce côté là On est très bien en phase Avec notre Je dirais Présidence paritaire Et avec notre directeur général Donc là vous avez Une urgence à court terme C'est préparer la transformation Avec les enjeux humains Qu'il y a derrière Toute transformation de structure La mise en place De la gouvernance Avec le rôle paritaire Principalement Également La présence d'un représentant De l'Etat Et vous nous disiez Mais Parce que la question Qui est adressée aux OPCO C'est la proximité Quand est-ce que vous allez Être en proximité Et vous disiez Que vous étiez en train De faire Ou d'organiser Ou de lancer Un grand roadshow Comment concrètement Votre attention à la proximité Elle se traduit C'est un point important Parce que Comme on l'a vu Pour moi L'implantation Sur les territoires Et la proximité Va être un élément important Notamment sur les TPE De moins de 50 Et donc Il est important Que nos équipes Sur le terrain Qui sont à la fois Qui sont mixtes Ne se sentent pas Je dirais Ne soient pas démobilisés En attendant Qu'est-ce qui va se passer Donc C'est un des aspects Que j'ai voulu C'est que très rapidement Donc d'ici les Deux mois qui viennent Que nous fassions Un roadshow C'est pas un show C'est un roadshow Pour pouvoir justement Aller auprès des équipes Expliquer un petit peu Voilà ce que c'est l'OPCO Voilà ce qu'on attend de nous Voilà ce qu'on attend de vous Et voilà ce qu'on doit faire ensemble Et donc Dès le départ De les mobiliser sur le terrain Pour pas qu'il y ait de déperdition Parce que derrière C'est vrai qu'il va falloir Organiser des offres de service Il va falloir être près Des entreprises Il va falloir les accompagner Et il faut tout de suite Qu'on mette le tempo Vis-à-vis des territoires Et pour moi c'est important Parce que la guerre Contre ce chômage Je dirais De masse Il se joue Beaucoup Je pense Sur les territoires Où là où on a vraiment Une attente Et on l'a vu Avec les événements Dont on ne sittera pas aujourd'hui Cette attente Où les territoires Ont l'impression D'être un peu abandonnés Et moi j'y tiens beaucoup De ce côté là Donc ça fait vraiment C'est parti de travail Donc c'est vraiment On a ça Et puis en parallèle On a aussi L'ensemble des branches Qu'il faut aller Nos 22 clients Qu'il va falloir aller visiter Pour leur demander Ce qu'ils attendent de nous Leur expliquer Voilà ce qu'on veut faire Sachant que Derrière ce que j'ai de demander C'est qu'on ait un plan stratégique Qui soit présenté Au conseil d'administration Pour cet été Donc vous voyez On a vraiment des échéances Très courtes Très structurées Mais qui sont importantes Pour pouvoir Je dirais Au 1er septembre Qui est la date Quand on a décidé De bascule Des opcars en opco Au niveau du personnel On puisse à ce moment là Avoir un véritable Un alignement Et que tout le monde Puisse se travailler D'une manière commune Voilà Donc c'est vraiment Un chantier important Des forts enjeux De transformation Avec des échéances À court terme Qui me plaisent bien En tant que DRH Vous pouvez l'imaginer Mais qui sont très intéressants Avec bien sûr Les engagements Que l'on a vis-à-vis De notre tutelle Du ministère de tutelle Mais également Vis-à-vis de nos branches Merci Alors Yannick Monreau Vous êtes aussi active Au sein de la branche Alors Quelle est justement Avec votre deuxième casquette Branche Comment est-ce que Vous appréhendez La réforme de la formation Dans son volet financement Quelles sont les questions Que vous vous posez Ou les parties pris Que vous avez adoptées À court terme Alors C'est vrai que Philippe De Bruyne A rappelé Que déjà il y avait une vraie Petite révolution financière En 2014 Et que là Effectivement Alors je n'ai plus Si j'ai le chiffre en tête Sur le plan de branche De fonds non mutualisés Que nous n'avions pu récupérer Enfin je ne sais plus Je ne sais plus quel pourcentage Ça représentait Donc là déjà On avait Bien 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 Phosphoré Et d'ailleurs À cette occasion La branche Donc audiovisuelle Pour les plus de 300 On n'était plus justement Sur le plan de branche Et on n'a pas été justement Sur un versement conventionnel Voilà Donc déjà là Il y a eu Il y a eu une vraie modification Alors oui Moi je suis Présidente Du conseil de gestion Employeur Public privé Du conseil de gestion De l'AFDAS Et donc J'essaye Ce n'est pas simple Parce que Cette branche audiovisuelle Pour les plus de 300 C'est la réunion Mais c'est l'addition Aussi d'entreprises Extrêmement différentes Il est vraiment Très difficile De comparer TF1 France Télévisions Radio France Lina TV5 Monde M6 On est sur des problématiques De concurrence D'enjeux De transformation De métiers Assez semblables Néanmoins Nos cultures d'entreprise Voire même L'âge moyen De nos salariés N'ont parfois Rien à voir Il peut y avoir 10 ans d'écart 15 ans d'écart Entre l'âge moyen Des salariés M6 et ceux de France Télévisions Par exemple Et cette première réforme Déjà de 2014 Avec la baisse Du versement obligatoire A eu Pour certains De mes confrères Dans le secteur Issu du secteur Privé Une coupe Une coupe drastique Déjà Des budgets Formation Parce que Il y avait aussi Par ailleurs Des transformations A financer Des économies Des économies à faire Là C'est vrai Que J'ai demandé D'ailleurs A l'AFDAS De nous réunir J'avais sollicité J'essaye de réfléchir Justement Alors on est nous Sur un versement Volontaire Mais je réfléchissais Justement Sur le versement Conventionnel Pour les plus de 300 En me disant Que ça pouvait être Aussi pour la branche Justement L'occasion De réfléchir Sur des thématiques Voir même De réfléchir Sur nos politiques D'abondement Du CPF Voilà Et donc Comme j'avais du mal A convaincre Chacun des acteurs Différents Au sein de cette branche Et de les voir Chacun d'eux J'avais proposé Qu'on se réunisse Justement Au sein de l'AFDAS Et qu'au regard aussi De leurs explications Et les questions Techniques Juridiques Qu'on pourrait avoir L'AFDAS Puisse nous répondre Et qu'il y ait un débat Qui s'organise Autour de nous Moi je sens Mes collègues Et c'est d'autant plus vrai C'est vrai dans le secteur public Mais c'est d'autant plus vrai Dans le secteur privé Aussi Ils n'ont pas forcément eu La reconduction De leur budget 2018 En 2019 Beaucoup de prudence Beaucoup d'attente Sur 2019 Car Effectivement Sur d'autres dispositifs Qualifiants Comme ce qui Succède Par exemple Au congé individuel De formation On voit bien Que là aussi Il va y avoir Moins d'argent Etc Donc pour l'instant Au niveau de la branche C'est des plus de 300 Non Ce n'est pas Ce n'est pas le bon terme Mais Je crois que 2019 Il ne va pas se passer Grand chose On a besoin de voir Comment les choses S'organisent On sort tout juste Effectivement De la négociation Du côté de nos CSE Aussi Voilà Donc Pour l'instant Nous ne sommes pas Encore engagés Dans une négociation Non On n'y est pas Côté employeur Je crois que Côté OS Il se passe des choses Voilà Côté employeur Et Effectivement L'enjeu serait De voir S'il est pertinent De s'engager Ou non Sur un versement Conventionnel Qui de toute manière Bien sûr Pour chacune des entreprises Va se concrétiser Dans un premier temps Comme Allez Je fais exprès De le dire ainsi Je provoque Une taxe supplémentaire Donc on va me dire Yannick Tu me demandes encore De l'argent Combien ça va me rapporter Voilà C'est un peu le fil rouge Qu'on avait Bon voilà Alors là Il y a plein d'éléments De réponses Qui peuvent être donnés Mais bon Merci beaucoup Alors pour tenir le timing Je propose que Philippe Debrune rebondisse De ce que je crois Que vous aviez Un commentaire à faire Avant que si vous souhaitez On puisse prendre une question Et qu'on essaye de respecter Le timing Puisque votre temps Est précieux C'est de l'argent Pas que Mais on va essayer De différer aussi Attention Oui Deux petites choses D'abord nous C'était notre inquiétude Que l'année 2019 Soit une année blanche Et on est mobilisés Pour que ça ne le soit pas Et je pense qu'on ne peut pas Prendre ce risque là Parce qu'il y a Le coût de l'investissement Mais il y a le risque Du non investissement Et ce diagnostic stratégique Il faut le faire Il faut le faire partout Et très vite Même s'il y a des zones D'incertitudes La question du coût de l'investissement C'est normal Qu'elle bouscule tout le monde Si on fait quand même Un petit retour en arrière Elle est née il y a 20 ans Dans un paradigme Qui était très différent C'était autour des négociations Sur les 35 heures Et les tentatives De négociations là-dessus C'était Le salarié donne du temps Du temps qu'il a gagné Par la réduction du temps de travail Et l'entreprise finance Et là on voit bien C'est l'inverse C'est l'inverse C'est-à-dire que L'entreprise dit Moi je veux bien financer A condition qu'il y ait du temps Donc on voit bien Comment ça s'est transformé 20 ans ça peut paraître beaucoup Mais dans les cultures C'est pas si long que ça Et là Le cadre qui est posé Réinterroge cette question Du co-investissement Quelle va être La valeur d'usage Du CPF Monétisé par les personnes Personne n'en sait rien C'est un pari Le gouvernement l'a dit Nous on avait un somme D'interrogations fortes C'est la loi Il faut regarder Et ce seront de toute façon Les personnes qui auront raison C'est comme le DIV Quand on l'avait inventé Il n'a pas produit Ce qu'on avait imaginé Il a fallu le transformer C'est pour ça qu'il y a 5 ans On a inventé le CPF Donc il faut Ce sont les personnes Qui ont raison En revanche On va avoir deux situations Selon la situation des salariés Soit des salariés Comme à France Télévisions Qui vont être Proactifs et demandeurs D'avendements C'est une stratégie Particulière Qu'il faut développer Il y en a une autre Où il ne se passera rien Et on l'a vu Dans pas mal d'entreprises Il ne se passe rien Et donc les stratégies De co-investissement Elles doivent tenir compte De ça aussi Si on est avec des salariés Assez proactifs On peut avoir des questions Sur quelle est leur demande Et comment ça Comment l'entreprise Y trouve aussi un intérêt En revanche Quand on est sur des salariés Qui n'ont pas Qui ne sont pas proactifs Il faut s'interroger Sur les raisons Les raisons profondes Comme il faut s'interroger Lorsqu'on a des périmures Une main d'oeuvre Ce n'est pas toujours Des problématiques de compétence Ça peut être aussi Des problématiques de conditions de travail Donc poser ces diagnostics là C'est extrêmement important Donc il faut C'est pour ça Qu'il ne faut pas perdre de temps Parce qu'il faut Prendre le temps De ces diagnostics Pour pouvoir agir Assez rapidement derrière Et penser vraiment Cette question là Qu'est-ce qui se passe Comment les salariés S'emparent ou ne s'emparent pas Et quel est le diagnostic Qu'on en fait paritairement Enfin dans le dialogue social Pour voir quels sont Les bons leviers Je vous rappelle Que l'échéance de 2020 Quand même Sur le premier bilan À 6 ans N'a pas été supprimée Donc on a des enjeux Autour de ça Et l'enjeu pour la CFDT Ça a toujours été Non pas de taxer Les entreprises Qui ne remplissaient pas Leurs conditions Mais de construire Des plans d'action Permettant d'atteindre Les objectifs de formation De toutes les personnes Merci beaucoup Est-ce qu'il y a Une question Je vous en prie Deux questions Oui Tout d'abord Merci pour la qualité Des intervenants Patrick Pénaud A NDRH Je souhaitais Voir avec vous La question du CPF de transition professionnelle Comme vous l'avez dit Monsieur De Bruyne Et je partage évidemment Votre Votre Évaluation Je pense que c'est Le grand perdant De cette réforme Que se passe-t-il Est-ce que vous pouvez Juste nous préciser Votre activité Alors mon activité Je suis membre de la NDRH Et je dirige Un organisme de formation Que se passe-t-il Souvent Le créateur d'entreprise Est un ancien salarié Qui bénéficie De son CPF Je dirais classique Il a pu l'utiliser Ou pas Le temps qu'il était Encore en entreprise Mais lorsqu'il quitte L'entreprise Et parfois Lorsqu'on lui demande De quitter l'entreprise Et là je pense A une catégorie de population Qui sont les salariés âgés Qui sont mis à la retraite De fils par l'employeur Comment fait-il Pour créer son entreprise Parce que souvent Il a besoin De continuer son activité Comment fait-il Puisque n'étant pas un actif Selon la définition Telle qu'elle est écrite Je dirais Dans les textes Concernant le CPF de transition professionnelle Il ne peut pas bénéficier De son compte Autrement dit Il crée son entreprise Et très souvent Comme vous le savez Dans les premiers mois De création de l'entreprise Les résultats ne sont pas là Il y a un besoin de formation Et puis Sur le côté Il y a un compte personnel De formation en euros Qui dort Et qui n'est pas accessible Quelles sont les solutions Pour le créateur d'entreprise Aujourd'hui Pour bénéficier De son compte personnel Formation Alors on va demander Certainement plus A Cédric Cloudebois D'ailleurs Puisque la question C'est que l'actif La notion d'actif S'éteint avec le départ en retraite Et que donc Effectivement A priori Ce n'était pas La finalité du fond Alors c'est peut-être Plutôt une question Qu'on relaie Pour information Puisque là On était plutôt Prioritairement Sur le financement Des actifs En fonction Au sein des organisations Mais on relaie Évidemment Le point Peut-être prendre La deuxième question Pour voir si éventuellement Et on aura une réponse Sur le CPF de transition Qu'on ait les deux questions Pour voir si éventuellement Elles s'articulent Je vous en prie Oui bonjour Fabrice Géli Je suis ESPER RH Intervenant à la Sorbonne Dans la gestion Justement Et organisme aussi De formation Ma question Est la suivante C'est que Aujourd'hui Avec la réforme Des OPCO Nous allons avoir Ce qu'on appelle Un système De tuyaux Donc toutes les formations Qui vont être transversales Vont rencontrer Un énorme Une énorme difficulté C'est de savoir Quels vont être Les différents référentiels Des 11 OPCO Donc moi Ma question Est de savoir Comment va-t-on Communiquer Sur ces référentiels Qui seront définis OPCO par OPCO Alors là Je vois devant moi Olivier Poncelet Qui s'occupe De la fédération française De la formation La fédération De la formation professionnelle A qui je renvoie Aussi la question Puisque c'est C'est principalement Une question Qui concerne Les organismes de formation Alors si quelqu'un Veut réagir Puisque ça permet De faire entendre Les questions Et que tout le monde Puisse les partager Sur deux sujets Sur les référentiels C'est France Compétences Qui a la charge De la régulation Ce ne sont pas Les OPCO C'est France Compétences Qui a récupéré A travers sa commission Certification Les attributions De l'ex-CNCP Mais avec des leviers Plus forts Et il y a une ambition Alors on va voir Comment on la met en oeuvre Mais il y a une ambition D'avoir une clarification Des référentiels D'essayer de faire en sorte Qu'il puisse y avoir Des parcours de formation Avec des référentiels communs Notamment à travers Les blocs de compétences C'est C'est un Lourd de charge Mais c'est l'ambition Que nous avons Et qui est assez partagée De ce point de vue là Sur le CPF de transition J'ai indiqué La zone de contrainte Très forte Mais on a fait Comme ce que Vous devez faire Dans les entreprises On a essayé De trouver des solutions Face à ce système De contrainte Et on s'est battu On l'avait négocié Dans l'accord national Interprofessionnel L'année dernière On s'est battu Pour que ce soit Dans la loi Sur deux leviers Un levier De positionnement pédagogique Qui est maintenant Obligatoire Dans le cadre Du CPF de transition Pour essayer D'adapter le parcours A la situation De la personne Et un deuxième levier On attend Les décrets d'application Pour pouvoir le mettre en oeuvre Mais on commence A y réfléchir Autour de L'expérimentation Sur la VAE Par bloc de compétences Aujourd'hui une VAE On vise Une certification entière Pourquoi faire ça ? Parce qu'on a Plein de gens Qui quand ils se repositionnent Sur le marché du travail Ils ont 20 ans 25 ans Derrière eux C'est pas vrai Qu'ils doivent repartir à zéro Et donc il faut valoriser Donc c'est un élément De reconnaissance des personnes C'est le premier C'est le premier objectif Et ça on s'appuie Sur l'expérimentation Enfin sur Qui n'est plus une expérimentation Sur l'expérience de Cléa Reconnaître à quelqu'un Le fait qu'elle ne part pas de zéro Quand elle a 20 ans D'ancienneté professionnelle C'est un élément Y compris de motivation Et donc de réussite D'un parcours de formation Et puis ça réduit quand même Le temps de parcours Il faut rappeler quand même Que sur le CIF 75% de la dépense C'était le remboursement De la rémunération Et en pédagogie Avec 25% du financement Donc si on réduit les parcours On peut essayer d'optimiser Ça fera pas la maille Avec les 50% Mais c'est comme ça Qu'on essaye de répondre Au nouveau système de contraintes Qui nous est imposé Un grand merci Merci à tous et à toutes D'avoir assisté A cette matinale exigeante On le sait sur un sujet complexe Mais qui concerne finalement L'avenir de nos organisations Et de notre société Puisqu'il s'agit des compétences Un grand merci A tous nos intervenants Sur cette table ronde A la DGEFP Sans qui A son info Sans qui Ça n'aurait pas été possible A votre contribution à tous A la fois au sondage Et puis à vos questions Et puis on vous donne rendez-vous Dans les prochains événements De la DFCG Et de la NDRH Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous